TAP3W suivi d'école au Sénégal.com A École au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAP École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails On a besoin d'application au petit bec KADEN SOLID Qui gravit une pente KADEN SOLID Qui gravit une pente Donc on va voir une deuxième application Étudier le cas d'un solide qui gravit une pente Donc nous allons condérer une solide S Qui gravit une pente inclinée d'un angle alpha Par rapport à l'horizontale Un solide S Le solide S animé d'une vitesse VA au point B Ici nous serons considérés On considère le cas d'une pente rigueuse La pente n'est pas lisse Elle est rigueuse Sabe de quoi ? Il y a la présence de fondement Et ici la question qu'on va poser Généralement Quelle de termes la distance Que parcourt le solide S Avant de rebrousser chemin Avant de s'arrêter Avant de s'immobiliser D'accord ? C'est ça la question Quelle distance parcourt le solide S Avant de rebrousser chemin Avant de s'arrêter Avant de retourner Donc supposons qu'il rebrousse chemin au point B Donc lorsqu'il rebrousse chemin au point B Ça veut dire quoi ? Physiquement ça veut dire que sa vitesse est nulle D'accord ? Donc ici on a V et B égale à 0 Donc ces élèves ici Dans ce chapitre il sera beaucoup de questions D'un peu de français On vous demandera Dérimèrent la distance maximale Ou bien la distance minimale La distance où le solide va rebrousser chemin La distance où il va s'immobiliser La distance où il va s'arrêter Dans ce cas là Il faut penser à annuler la L'énergie cinétique finale D'accord ? Si vous voyez Que dans l'énoncé Il y a le mot maximal Ou bien minimal Ou rebrousser chemin Ou immobiliser Ou s'arrêter Ou avant de En retourner Il faut donc penser À annuler L'énergie cinétique finale D'accord ? Donc ici Quelles sont les forces qui s'exercent Sur le solide Il y a le poids P Il y a la réaction normale La réaction normale Rn Il y a les forces de force Ici c'est l'énergie cinétique au point A Qui fait déplacer le solide Il n'y a pas de force motrice Il n'y a pas de moteur C'est l'énergie cinétique au point Communiqué au solide Qui fait monter le solide Donc on aura dans ce cas ECB Moins ECA Égale W de P De A vers B Plus W de F De A vers B Plus W de F De A vers B Comme ici On demande de déterminer Une distance maximale Donc ECB est nul On aura 0 Ça c'est 0 Donc on aura moins Un demi de M Vers A au carré Égale Comme ça on monte C'est moins MGH Ici le travail de Rn F est nul Plus 0 Et le travail de F C'est moins FD D c'est la distance Qu'on nous demande de déterminer D'accord Donc on aura dans ce cas Moins 1 demi de M V A au carré Égale H c'est quoi H égale à B sin alpha H c'est ça C'est ça H Cette distance là La dénivellation La dénivellation Le seul S C'est déplacé de A C'est déplacé de A D'une distance AB Mais c'est élevé de H D'accord Il s'est déplacé de AB En s'élevant de H Donc H égale à AB sin alpha Donc on aura Moins M G D sin alpha Moins FD Et de part et d'autre Il y a le signe Moins qui peut sauter Donc on aura Dans ce cas on aura 1 demi de M V A au carré Égale On va mettre quoi En facteur D Facteur de M G Sin alpha Plus F Et là ici D Elle va égale à quoi D La distance D C'est égale à M Vers un carré Sur 2 M G Sin alpha Plus F Donc ça c'est une question classique Là c'est une question C'est très classique Donc généralement On doit déterminer La distance maximale Où le solide va Reboucer ce chemin Où il va retourner Où il va traiter Où il va s'y mobiliser Comme je vous l'ai dit Tantôt Il faut donc penser Dans ce cas A annuler Les scientifiques finales D'accord Et ça c'est D D c'est la distance maximale Sénégalais Sénégalais Dans tout cas Tout le monde Sénégalais D'accord Sénégalais Sénégalais Dans tout cas Sénégalais